Les recherches pour retrouver l'otage français enlevé en Algérie se poursuivent. Mercredi matin, l'armée algérienne continuait de passer au peigne fin cette zone montagneuse à l'est d'Alger. C'est ici, entre les départements de Tiziouzou et de Bouéra, qu'Hervé Gourdel est détenu depuis dimanche par un groupe lié aux djihadistes de l'État islamique. Le français est menacé d'exécution depuis l'expiration d'un ultimatum mardi. Dans un message vidéo diffusé lundi, ces Jolies avaient en effet menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France ne renonçait pas à ses frappes en Irak, ce que Paris a exclu de faire. L'opération de recherche est menée par les troupes d'élite du service de lutte antiterroriste, mais pour l'instant toujours aucune trace de l'otage. De nombreux barrages ont été mis en place et plusieurs hélicoptères déployés. Hervé Gourdel, un guide de haute montagne niçois âgé de 55 ans, a été enlevé dimanche soir au cœur du parc national du Djurdjura, un haut lieu de tourisme.